Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter un petit film vidéo sur comment faire la collerette et la tête de modeleur. C'est une question qui est souvent posée, comment faites-vous pour faire une belle tête de modeleur? Alors j'espère que le petit film saura aider les monteurs intermédiaires qui s'attaquent à ces mouches-là de type modeleur parce qu'il y en a une multitude. J'ai d'abord placé sur mon hameçon un fil de couleur tan. C'est une couleur qui se confond bien avec le chevreuil naturel que je vais employer, comme ceci. Alors tout d'abord je vais couper une pincée de ce chevreuil-là et avec un outil, un petit peigne comme ça, je vais enlever les sous-poils. C'est important de débarrasser le chevreuil de son sous-poil, qui est un genre de petit dubbing dufteux, afin de conserver seulement les poils creux qui vont faire une belle tête et qui vont aider aussi même à flotter. On peut faire des souris aussi avec cette technique-là. Alors ces poils-là sont creux et aident beaucoup à la flottaison de la bouche. Ensuite je vais employer un égalisateur de poils, simplement pour aligner les pointes, les pointes naturelles, donc vous allez m'entendre le frapper. Ensuite je le mets à l'horizontale et je peux ici soutirer mon aile de poils de chevreuil. Et là on voit que les pointes sont très bien alignées. Maintenant, je vais faire une aile démesurée comme grandeur pour qu'on voit bien. Normalement l'aile va aller à peu près à la moitié du, je dis une aile, mais c'est plutôt la collerette va aller à la moitié de l'aile de la mouche. Ici je vais la faire beaucoup plus longue juste pour qu'on voit bien qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui se passe. Alors je vais la mesurer et ici je vais couper préalablement les bases pour pas, lorsque je vais les retrousser, pour pas qu'elles viennent s'interférer dans les pointes. Parce que lorsqu'on taille la tête, après c'est souvent le problème, c'est de séparer ça des pointes qu'on veut conserver. Et il arrive qu'on coupe les pointes sans le vouloir. Alors je vais les couper. Gardez une petite section simplement, vous allez voir, très très bien voir. Alors voyez-vous, je vais les placer comme ça. Je vais faire deux tours de fil sans serrer. Je vais peser sur les poils et je vais les serrer de chaque côté de l'hameçon aussi, pour que les poils se disposent tout le tour de l'hameçon. Alors là j'en ai en dessous, j'en ai sur le dessus, j'en ai sur les côtés. En serrant, vous allez voir ici, les poils seraient dressés. Voyez-vous, alors là, et on a des poils, une collerette tout le tour. Je vais tourner mon étau, afin que vous puissiez voir qu'il y a bien des poils tout le tour. Ok. Ça, ce n'est que le début. Alors, j'ai ici un outil qui va servir à compresser les poils de chevreuil. Il en existe aussi en métal. Contrairement aux outils demi-clés comme ça, ça peut servir quand on est mal pris. Il y en a qui vont utiliser des pointes des stylos, par exemple. Mais vous allez comprendre que si je pousse les poils avec ça, j'ai un effet coupant ici, qui va abîmer les poils de chevreuil. Donc, lorsqu'on a un outil à cette fin, qui offre une meilleure base pour compresser, ça va préserver beaucoup la qualité des poils qui sont dans la tête. Donc, j'insère et je le repousse vers l'arrière et je vais passer mon fil en avant. Comme ça. Alors là, ensuite, je vais prendre une autre pincée et j'ai passé mon petit peigne préalablement pour sauver du temps. Alors, cette fois-ci, c'est la base que je vais garder. Donc, je vais couper les pointes. Alors, je vais en coupant les pointes. Et je vais couper ici. Je vais égaliser ça aussi. Là encore, avec le souci de ne pas venir interférer avec ces longues poils-là que je veux garder. C'est ma collerette. Donc, je vais les placer devant. Je vais faire deux tours sans serrer. Et ensuite, en serrant, je vais tourner. Je vais en serrant. Et on voit les poils de la collerette se placer tout le tour de l'hameçon. Vous voyez. Alors, je vais encore utiliser mon outil à compresser juste pour placer ça. Je retrousse vers l'arrière et je passe mon fil en avant. Il est toujours mieux de faire plusieurs petites sections ici que d'essayer de prendre trop de poils. Parce que vous allez comprendre qu'en parlant des petites sections, le fil, il va aller s'écraser vraiment près de l'hameçon. Puis, quand on va tailler, on ne verra pas ce fil-là. Ou on ne verra pas aussi l'endroit où il a passé. Parce qu'on a de petites sections. Ici, j'en ai préparé une autre de façon préalable. J'ai fait les mêmes opérations. Et en tournant, j'ai fait deux tours. Et là, il se dispose tout le tour. Lorsque ça arrête de tourner, ça ne sert à rien de faire dix tours de fil. Si ça arrête, il est bien placé. On y va en compressant. Bon, je vais y aller avec une dernière petite section. On voit que j'ai encore un petit peu d'espace. Alors, je vais couper l'excédent. Vous ne me voyez pas faire, mais je coupe les excédents. Je viens le replacer ici. Et je vais faire quelques tours. Bon, c'est complété. On va maintenant compresser. Et là, je fais simplement quelques tours ici. Et je peux prendre un outil sur lieu ou un outil demi-clé pour venir faire le nœud. Moi, quand j'ai du hackle ou beaucoup de poils de chevreuil et de la tête, je préfère quand même faire des nœuds avec cet outil-là parce qu'on va vraiment placer le fil là où on veut bien sans venir écraser les poils. Alors, voici pour le début. Je vais enlever l'étau afin qu'on puisse mieux voir. Je vais maintenant procéder à la taille. Alors, vous voyez, avec mon pouce et mon index ici, je vais ramasser ma collerette. Et là, je vais commencer à tailler tout le tour. Comme ça, ça va très, très bien. Et puis, je ne touche à aucun poil que je veux conserver en arrière. Voyez-vous. Je peux faire une taille exclusivement aux ciseaux qui va prendre un petit peu plus de temps. Bon, lorsque j'arrive à la base ici, voyez-vous, il s'agit simplement de glisser sur les longs poils. Et là, je suis capable de couper facilement les poils que je vais enlever ici. Il y a même des petits poils qui volent dans l'objectif de la caméra. Je ne sais pas ce que ça va donner. Bon, alors, comme ça, comme ça. Bon, là, la tête, comme je vous dis, elle est grossièrement coupée. Je pourrais continuer à y aller de façon pour avoir quelque chose de beau et qu'il n'y ait rien de superflu. Mais un petit truc que j'aime bien, moi, quand le poil est bien compacté, c'est d'utiliser un briquet. Juste approcher la chaleur du briquet va égaliser les poils de la tête modeleur. On voit très, très bien. Et vous allez me voir aussi terminer le tout en nettoyant le tout. Parce qu'on voit que le poil devient noirci quelque peu. Alors, je vais prendre maintenant une petite brosse qui sert à nettoyer des rasoirs électriques. On peut utiliser une brosse à dents aussi rigide. Alors, je vais simplement brosser la tête de modeleur pour enlever ce qui est noirci. Et j'ai ici une tête de modeleur qui a été réalisée assez facilement en prenant le temps de bien tourner, nettoyer le poil. Ça fait quelque chose assez bien. Merci de votre attention et je vous souhaite un bon montage.